Salut, c'est Jérôme, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de la photo sur son CV. Bon, je ne suis pas du tout photographe, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que rajouter une photo sur son CV, c'est en général une très bonne chose. Bien entendu, hors situation très particulière comparée à un secteur donné. Donc là, c'est vraiment à étudier au cas par cas, mais malheureusement, je ne peux pas le faire pour toi. Tout ce que je sais, c'est que la photo sur un CV, ça va permettre au recruteur de mieux te connaître. Tu seras beaucoup plus authentique et beaucoup plus unique. Et au final, un CV équivalent, entre un CV qui a une photo et un CV qui n'en a pas, le recruteur va beaucoup plus s'appeler le CV avec la photo. Donc à moins que tu sois vraiment très laid, mets ta photo sur ton CV. Et bien entendu, le fait de ne pas trop aimer sa tête ne justifie pas d'une telle laideur. A titre de comparaison, ne mets pas ta photo si tu es au moins aussi laid que ce bonhomme. Hum, c'est bien ce que je pensais. Et à contrario, si tu as une belle gueule, go, go, go ! Et si tu es une fille également dans un domaine où on est en manque de présence féminine, c'est un avantage. Ou inversement d'ailleurs. Et au final, ça me rappelle une petite histoire que je vais te raconter maintenant. Je suis dans un domaine où justement la présence féminine est assez rare. A titre d'exemple, on était donc dans ma promo, 32 personnes masculines avec 4 filles. Et bien, ces 4 filles-là ont été dans les premières à trouver un stage. 100%. Et souvent avec moins de 10 candidatures, moins de 5 et parfois même moins de 3 candidatures. Alors je te jure que ça ne faisait pas lire des gars de ma promo qui avaient déjà 50, 75, 100, voire même 200 candidatures. Mais bon, au final, on n'a pas vraiment à les jalouser. C'est tant mieux pour elles et vraiment, ça fait plaisir que ça roule dans leur cas. Ce qu'il fallait comprendre en fait, c'est que dans mon domaine du moins, la présence féminine est fortement valorisée parce que c'est rare. Donc les entreprises avec le plus haut taux de présence féminine, c'est un impact positif sur leurs images. Mais ce n'est pas toujours le cas, loin de là. Et inversement justement. Par exemple, dans le domaine du BTP, pour y avoir déjà travaillé. Bon bref, je m'égare et revenons sur le sujet. Comment avoir une photo qui attire l'œil du recruteur ? Pour moi, il y a 3 règles vraiment importantes qu'il faut mettre en place. Donc la première, c'est qu'il faut que tu inspires confiance. Ensuite, il faut que tu sois enthousiaste. Et enfin, il faut que tu sois humble. Mais d'abord, on va revenir sur le premier point. Il faut que tu inspires confiance. Pour inspirer confiance en une photo, moi ce que je te conseille, c'est de prendre une photo légèrement en contre-plongée. Avec une lumière la plus blanche possible. Et également un fond relativement sobre. Une fois que tu as pris cette photo-là et que tu veux l'insérer sur ton CV. Alors moi, en général, ce que je fais, c'est que de toute façon, je vais devoir la rogner. Et donc, je la rogne de telle sorte à ce qu'au final, mon visage apparaisse légèrement plus sur la partie supérieure de la photo. Et que je laisse apparaître également mes épaules. Parce que ça va me donner une certaine stature, une certaine prestance. Et là, on en vient au domaine vestimentaire. Si tu travailles dans un domaine commercial, moi par exemple, il m'a déjà été demandé de m'habiller avec un costume et une cravate sur la photo. Après, si tu es dans un domaine autre, une chemise, ça fait amplement l'affaire. De couleur unie, donc soit blanche, soit noire, c'est vraiment parfait. Par contre, dans les rares cas où tu as besoin d'être un petit peu plus accessible, eh bien, privilégie par exemple des habits en laine avec une couleur relativement chaude. Quoi qu'il en soit. Ce qu'il faut retenir, c'est que si tu es jeune et peu expérimenté, le code vestimentaire est vraiment primordial. Par contre, si tu as beaucoup plus d'expérience, eh bien, c'est moins grave. Tout simplement parce que tu es déjà crédible avec ton expérience. Pour le deuxième point, sois enthousiaste. Alors là, je veux vraiment un large sourire, un sourire vraiment très franc. Tout simplement parce que quand tu ris ou quand tu souris, tu t'ouvres à l'autre et donc tu as l'air beaucoup plus accessible et beaucoup plus enthousiaste. Et sur la photo, je te conseille aussi d'incliner légèrement le torse et d'offrir ton cœur à l'objectif. Mais tu verras ça dans un exemple que je vais te montrer. Et on passe d'abord au troisième point, l'humilité. Pour être humble, alors déjà, surtout, ne lève pas le menton. Et bien entendu, regarde l'objectif. Pas de visage de trois quarts. Et enfin, pour avoir une expression la plus humble possible, ce que je te conseille, c'est de ne pas oublier que, malgré toutes les belles choses que tu as réalisées, eh bien, la vie, tout ce qu'elle te donne, c'est aujourd'hui. C'est tout ce que tu as. Bref, je ne suis pas du tout photographe, mais en tout cas, ce que je sais de source sûre, c'est qu'avec ces conseils-là, tu auras une photo qui sera très intéressante pour le recruteur. Et donc, d'ailleurs, quand j'ai écrit cette vidéo-là, ça m'a fait penser à une certaine photo que je vais te montrer à l'écran en titre d'exemple. Alors, tu vois qu'elle a été prise par un professionnel, et au final, tout y est. Le code vestimentaire, mais aussi l'enthousiasme, et puis la posture très humble. Donc, je vais prendre cette photo-là, et on va l'insérer en quelques clics sur le CV. Nous voilà devant mon écran, et pour tous les petits malins qui se disent « Oui, pourquoi est-ce que tu n'as pas pris ta photo ? » « Pourquoi est-ce que tu as pris la photo de la madame ? » Eh bien, tout simplement parce que j'ai trouvé cette photo beaucoup plus intéressante que la mienne. Voilà. Et donc, j'aurai une photo féminine sur mon CV. Est-ce que ça choque quelqu'un ? Non ? Parfait, alors on continue. Le premier truc qui me dérange ici, c'est l'espace en haut et à droite du CV. Donc, je vais te montrer juste là et là. Et donc, pour pouvoir corriger tout ça, je vais dans « Mise en page », « Marge », et là, je clique sur « Marge personnalisée ». Ensuite, pour le haut, je mets donc 0,5 pour le réduire. En bas aussi. Et puis à droite. OK. Très bien, là, ça va beaucoup mieux et je n'ai plus qu'à étirer cette colonne-là. Alors maintenant, je peux donc ajouter la photo. Et pour ça, insertion, image, cet appareil. OK, voilà. Alors là, elle est juste énorme. Je vais la redimensionner. Beaucoup mieux. Il ne reste plus qu'à sélectionner l'option d'image et de mettre devant le texte. Voilà. Là, on s'y retrouve bien plus. Je réduis à nouveau un petit peu l'image. Super. Et moi, ce que je veux maintenant, c'est la rogner en cercle. Donc, rien de plus simple. Je vais dans « Rogner », « Rogner à la forme » et je sélectionne « Ellipse ». Je reviens dans « Rogner » et là, ça y est, j'ai l'option de sélection du rognage. Je vais donc tracer une forme de cercle. Très bien. Je réduis un petit peu encore le rognage. OK. Et maintenant, je vais laisser dépasser la tête sur la partie vraiment supérieure. Voilà. Je laisse également dépasser les épaules comme je t'en avais parlé dans la vidéo. Super. Et donc là, j'ai cette super photo. Je vais donc diminuer encore un petit peu la photo. Voilà. Là, ça paraît pas mal. Maintenant, je vais devoir ajuster la photo sur le CV. Et ça y est, super. On a inséré notre photo. Et avec tous ces conseils-là, le recruteur, quand il va voir ta photo, obligé, il va avoir une syncope. Et maintenant, j'ai une question pour toi. Au final, quels sont les meilleurs conseils que tu pourrais donner pour avoir la photo la plus réussie possible sur un CV ? Je suis hyper intéressé de lire ça dans les commentaires. Si t'as apprécié cette vidéo et si elle t'a été utile, abonne-toi, tout simplement parce qu'il y a tout un tas d'autres vidéos qui vont venir autour du même sujet, donc du sujet de l'emploi. Tu peux également lâcher un gros pouce bleu. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment rajouter la rubrique « Mes atouts » sur le CV. Et donc là, ça va vraiment être très différenciant pour ta candidature. Mais n'oublie pas, on avance ensemble et moi, je te dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501